Je veux dire un type de 200 litres. Un type de 200 litres, vous mettez 30 kilos de déchets de poisson. La pète, les amènes, tout ça c'est vraiment. Il y a de l'azote, le potasse, c'est des phosphores et des origaux les amènes, le fer, le bananer. Tout c'est la partie de la pète. Les phosphores, c'est pour faire déclencher la floraison. Le maire de Taputapouatea, Thomas Moutam, poursuit ses nombreuses formations afin de sensibiliser et encourager les petits agriculteurs, les familles à la préparation de leur hongrier de poisson, avec toujours le même message, celui de promouvoir une bonne santé au travers d'une agriculture saine et respectueuse de l'environnement. Quand j'entends le discours de Taputapouatea, c'est l'un des objectifs, c'est justement de nous encourager à manger mieux. C'est vrai qu'en général, on consomme beaucoup de produits extérieurs. Après, il faut dire aussi qu'on n'a pas le choix aussi, donc voilà, c'est un bon magasin et on achète ce qu'il y a. Selon le maire de Taputapouatea, mais aussi président de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire en Polynésie, il y a une réelle volonté générale d'aborder et d'adopter une nouvelle manière de faire de l'agriculture dans toutes les îles, celle de produire de manière naturelle pour avoir une meilleure santé. Il y a un changement aujourd'hui. Les gens ont compris qu'il faut faire attention à ce que nous mangeons. Et avec nos multiplications de nos formations dans les écoles, dans les archipels, partout, nous nous passons pour parler de l'agriculture. Tu ne peux plus parler de l'agriculture sans parler des produits de qualité, sans parler de l'agriculture biologique. C'est à la pépinière communale de Avera qu'il a accueilli quelques jeunes de différentes congrégations de l'église Communauté du Christ, venus de Huahime, Taha'a et Rayatea. Une rencontre enrichissante, chaque participant a pu assister et comprendre les différentes étapes de la fabrication de cet engrais surpuissant. Je pense que déjà avec nos adultes qui sont présents, ils vont lancer ça. Et parmi nos membres, il y en a qui ont des petits fins à pouce chez eux. Et cette méthode de pouvoir fabriquer de l'engrais, ça va leur donner un avantage pour pouvoir agrandir un peu plus leur fin à pouce chez soi. Si la demande agrandissante dans toutes les îles, Thomas Moutam reste disposé à poursuivre ses formations. Il souhaite néanmoins que ceux qui auront pu bénéficier de ces nouvelles connaissances puissent partager à leur tour. Mon objectif pour eux, c'est qu'ils, à travers cette formation, en live, qu'ils puissent se former quand ils seront de retour dans leur île respective, d'apprendre, de partager ce qu'ils ont vu ici sur place à travers les familles. C'est vrai que dans l'église aussi, on partage cette expérience et éventuellement, c'est l'un de nos objectifs. C'est l'enseignement du respect de l'environnement, la sacralité de la création, c'est l'un de nos principes. Donc voilà, on travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est environnement, le respect de l'environnement surtout. Voilà, et comment préserver cet environnement. Un peu plus tôt dans la matinée, le maire de Tapta-Pouatea a reçu en matinée les vaniculteurs de Ta'a venus s'approprier ces nouvelles techniques de production de la vanille sous serre, mise en place par la commune il y a presque deux ans. Une première expérimentation qui, selon lui, a fait ses preuves, à condition bien sûr de les cultiver sous serre, pour les protéger des périodes de fortes pluies. Pendant la saison des pluies, ceux qui le tuent en plein champ, ils ont tout perdu. La peur que depuis quelques mois de cela, ils ont tout perdu, la majorité de leurs produits, parce qu'il n'y a pas de protection. C'est seulement ceux qui ont la production sous serre, qui ont pu sauver, qui ont pu se servir, donc livrer à terre. Il n'y a pas de secret. Donc il y a la nouvelle technique d'aujourd'hui, pour protéger tes fruits, tes plantes, tes légumes sous la pluie, il faut couvrir la vanille, c'est pareil aussi. Donc le système planté naturellement, aujourd'hui, le climat a changé, il faut s'adapter au climat, c'est ce que nous venons de voir. Et je suis content parce que l'épic vanille s'associe dans cette nouvelle méthode de plantation. Je vous l'ai fait montrer aux vaniculteurs de ce matin, de tard, quelle est la manière de planter pour pouvoir améliorer. Et en plus, cette serre nous avons labellisé à la norme européenne. Ce qui fait que cette vanille sera labellisée, sera vendue sur la norme d'agriculteurs biologiques internationales. Et aujourd'hui, les acheteurs cherchent de la vanille de qualité. Il ne faut pas oublier que nos vanilles, ça coûte très cher, donc ils veulent aussi de la qualité. La commune dispose également d'une unité de compostage qui lui permet une certaine autosuffisance afin d'approvisionner en compost les agriculteurs, les familles de la commune et servir également les demandeurs extérieurs à la commune.